Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en Herbe avec Orange. Bonjour et bienvenue dans la deuxième demi-finale de la saison 2014-2015 de Génie en Herbe. Quel établissement rejoindra le Collège moderne de Cocody-Hangray en finale ? C'est ce que nous découvrirons au terme des 11 jeux qui composent ce match. Avec tout de suite la présentation de nos candidats. Rodolphe, Marie-Alexandra, Andrea et Max Yannick, vous êtes là pour représenter votre établissement, le lycée classique d'Abidjan et vos challengers. Ceux qui ont eux également l'opportunité d'avoir cette place en finale. Cyril, Cédric, Joël, Alexandre représentent le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et avant de commencer ce jeu, un petit cri de guerre pour tester la motivation de nos candidats. Lycée classique d'Abidjan. Cherche, trouve et jamais n'abandonne. Cherche, trouve et jamais n'abandonne. Pour vous, lycée scientifique de Yamoussoukro. Lycée scientifique. L'excellence, notre passion. Lycée scientifique. La victoire, notre essence. Lycée scientifique. Chut. Bien, installez-vous confortablement. Le jeu, c'est tout de suite. Merci d'être avec nous pour la deuxième demi-finale de cette saison 2014-2015 de Génie en Herbe. Nous jouons donc aux questions qui concernent ces images éliminatoires. Vous avez 5 secondes pour répondre à la première question. 20 points à gagner. 3 secondes pour les suivantes. 10 points à marquer. Le principe de ce jeu, vous le connaissez. 5 images, 4 questions. Nous jouons avec les astronautes célèbres. Je vous demande d'indiquer Neil Armstrong. Indiquez sur les écrans, Yuri Gagarin. Indiquez, Claudie Hénuré. Pour ce premier jeu, nous faisons le point sur les scores. avec 20 points pour le lycée classique d'Abidjan. Et un sans faute pour leurs adversaires du lycée scientifique de Yamoussoukro. 50 points. Nous jouons aux associations images. Vous devez procéder à 5 associations. Nous jouons avec les grandes découvertes. Top départ. Nous avons 20 points marqués du côté du lycée classique d'Abidjan. Et 30 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous jouons à la deuxième association de ce match. Association texte-image. Cette fois-ci, vous allez associer, je viens de le dire, 5 images à des mots, phrases ou textes correspondants. Vous avez 10 points par bonne réponse. Nous jouons avec les grands chercheurs. Et ceux qui les ont trouvés. Top départ. Nous avons 10 points du côté du lycée classique d'Abidjan. Et 20 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. 50 points pour nos amis du lycée classique d'Abidjan. Et le double, 100 points pour les candidats du lycée scientifique de Yamoussoukro. Tout de suite, nous passons aux questions éclaires. Vous les avez suivis tout au long de cette saison 2014-2015 de Génie en herbe. C'est grâce à votre soutien, à votre optimisme. Vous les avez poussés. C'est grâce à vous qu'ils sont là aujourd'hui pour cette deuxième demi-finale. Je rappelle que nous sommes en compagnie du lycée classique d'Abidjan, qui pour l'instant est à 50 points. Et du lycée scientifique de Yamoussoukro, qui lui est à 100 points. Question éclaire. Une question pour chacune des candidats. 10 points par bonne réponse. Commençons avec vous, Rodolphe. Rodolphe, conjuguez-moi le verbe « entrevoir » à la première personne du pluriel du passé simple de l'indicatif. Nous entrevues. La bonne réponse, c'était « nous entrevîmes ». Marie-Alexandra, question pour vous. Je vous demande d'épeller le mot « anxiolytique ». A-M-X-I-O. M-I-T-I-Q-U-E. Vous m'avez dit A-N-X-I-O-L-I-T-I-Q-U-E. Il fallait mettre un Y après le T. C'est une mauvaise réponse. Question pour vous, Andrea. Je vous demande, Andrea, de me conjuguer le verbe « ronchonner » à la troisième personne du pluriel du passé simple de l'indicatif. « Nous ronchonnâmes ». Troisième personne du pluriel. Vous me dites « nous ronchonnâmes ». Il ronchonnaire. Max, Yannick, question pour vous. Je vous demande, Max, Yannick, d'épeller le mot « incohercible ». I-N-C-O-E-R-C-I-B-L-E. Vous marquez dix points, Max, Yannick, et je me tourne vers vos adversaires. Avec cette question pour vous, Cyril, je vous demande de me conjuguer le verbe « nier » à la première personne du pluriel du passé simple de l'indicatif. « Nous niam ». « Nous niam ». « Nous niam », c'est une bonne réponse. Cédric, question pour vous. Cédric, je vous demande d'épeller le mot « procrastiner ». « P-R-O-C-R-A-S-T-I-N-E-R ». Cédric, vous ne marquez pas de points. Question pour vous, Joël. Je vous demande de me conjuguer le verbe « subir » à la deuxième personne du pluriel du passé simple de l'indicatif. « Vous subite ». Vous me dites « vous subite ». C'est une bonne réponse. Dernière question pour vous, Alexandre. Alexandre, je vous demande de m'épeller le verbe « tintinabulé ». T-I-N-T-A-N. Tintinabulé, Alexandre, il fallait me dire T-I-N-T-I-N-N-A-B. Vous ne marquez donc pas de points. Nous faisons le point sur les scores. Peu de points marqués pour ce jeu. Lycée classique d'Abidjan, vous êtes à 60 points. Lycée scientifique de Yamoussoukro, vous êtes au double, toujours 120 points. Je vous propose tout de suite de passer au premier raccrostiche de ce jeu, l'accrostiche régulier. Nous jouons avec le mot « hachoir », ustensile mécanique ou électrique, utilisé pour couper la viande en petits morceaux. Il y a 10 points à prendre par bonne réponse. 7 mots à trouver. Je vous demande cette rangée de personnes le long d'une voie, d'une rue. Oui, Marie-Alexandra. Oui. Vous marquez les points, Alexandra. Je vous demande comment est-ce qu'on appelle le fait de rendre quelque chose plus rapide, plus vif. Marie-Alexandra. Accélérer. Vous me dites accélérer. C'est une mauvaise réponse, vous ne marquez pas de points. Réplique pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Cédric. Accélérer. C'est une mauvaise réponse, Cédric. Il fallait répondre « activer ». Tout objet, toute substance matérielle. Marie-Alexandra. Chose. Une chose. C'est une mauvaise réponse. Oui, Joël. Un corps. Un corps, c'est une bonne réponse. C'est une disposition affective de l'esprit qui peut être passagère. Rodolphe. Humeur. Humeur, bonne réponse. Je vous demande le nom de cet objet observé dans l'atmosphère, dont la nature n'est pas connue ou reconnue. Cyril. OVNI. Un OVNI, c'est une bonne réponse. Benjamin Netanyahou en est le premier. Rodolphe. Israël. Israël, bonne réponse. Dernière définition de cet acrostiche, une ligne qui sépare les cheveux. Marie-Alexandra. Ré. Une ré. Vous marquez 10 points. Un rapide point sur les scores. 100 points pour le lycée classique d'Abidjan. Et 140 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous jouons tout de suite à l'acrostiche terminale. Et notre mot de base est le mot gommage. Nettoyage de la peau avec un produit destiné à éliminer en surface les cellules mortes. Je vous demande en 5 lettres ce gros village qui présente certains caractères urbains. Cyril. Un bourg. Un bourg, c'est une bonne réponse. Donnez-moi le nom de cet art martial japonais. C'est... Alexandre. Un bourg. Vous me dites. Non, je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Je me tourne donc vers le lycée classique à Abidjan. Je finis ma question. Donnez-moi en 6 lettres cet art martial japonais, cette forme de combat à main nue. Marie-Alexandra sur le chrono final. Non, je ne sais pas. Sumo. Vous me dites sumo, ce n'est pas une bonne réponse. Vous ne marquez pas de points. Il fallait répondre Aïkido. Je vous demande cet élément chimique radioactif. Cyril. Uranium. Vous dites. Uranium. C'est une mauvaise réponse. Cyril, vous ne marquez pas de points. Je termine ma question et je donne le droit de réplique. Je vous demande cet élément chimique radioactif dont le numéro atomique est 84. Peut-être responsable de la mort de Alexandre Litvinenko en 2006. Maxionic. Pas de réponse donc sur cette question. La bonne réponse, c'était polonium. Je vous demande en 7 lettres cet ensemble de moyens qui permettent... Cyril. Télécom. Vous me dites télécom, c'est une bonne réponse. Je vous demande en 6 lettres. Comment on appelle cette maison de campagne en Russie ? Et la bonne réponse, c'était Datcha. Donnez-moi... Cette action menée par un groupe de pression. Comment appelle-t-on cette action menée par un groupe de pression ? Rodolphe. Un pressing. Vous me dites un pressing. C'est une mauvaise réponse, Rodolphe. Est-ce qu'on me fait une autre proposition du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro ? Cyril. Un sitting. Un sitting. C'est une mauvaise réponse, Cyril. La bonne réponse sur cette définition, c'était lobbying. Comment appelle-t-on cette protubérance naturelle sur le dos de certains animaux ? Marie-Alexandra. Bosse. Vous dites ? Une bosse. Une bosse. Une bosse, c'est une bonne réponse. Le lycée classique d'Abidjan est à 110 points. Le lycée scientifique de Yamoussoukro conserve une avance de 50 points avec 160 points. Nous jouons aux questions de calcul. Résoudre des opérations mathématiques, c'est ce qu'il va falloir faire. Avérer une équation fausse en ajoutant un seul signe. Plus, moins, diviser, multiplier. Pour commencer, je vous demande dans l'année, combien y a-t-il de mois qui contiennent un... Rodolphe. 7. Vous me dites 7. C'est une mauvaise réponse. Je finis ma question. Combien y a-t-il de mois qui contiennent un i dans l'année ? Alexandre. 6. Vous me dites 6. C'est une bonne réponse, Alexandre. Vous marquez 10 points. Comment s'écrit en notation décimale ? 18 et 3 centièmes. Andrea. 18,003. Bonne réponse sur le chrono final. Nous acceptons. Question suivante. Si le 4 mai est un mercredi, quel jour de la semaine est le 4 juin de la même année ? Il fallait répondre samedi. Je vous demande le dixième nombre de cette suite. 1, 4, 9, 16. Marie-Alexandra. Qui ? 25. Vous me dites 25. C'est une mauvaise réponse, Marie-Alexandra. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yaman-Soukro. Joël. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était 100. Pour le lycée classique d'Abidjan, nous sommes à 120 points. Pour le lycée scientifique de Yaman-Soukro, nous sommes à 170 points. Comment ce jeu va-t-il évoluer ? Qui a sa place en finale entre ces deux établissements ? Restez avec nous. Vous le saurez, on se retrouve tout de suite après la pub. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesburg. Préparer un voyage en Tanzanie. Visiter un musée à Paris. Envoyer un SMS à mon ex-petite amie deux ans après. Danser sur une chanson qui m'a mis la pêche. Trouver la recette. Retrouver mon ancien ami d'école Chris. Soutenu mon équipe de foot. Tuer 1500 Space Fighters. Supprimer mon ami d'école Chris. Tomber amoureux au premier regard. Eu mon cœur brisé en quelques secondes. Sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée. Et devinez quoi ? Elle m'a suivi aussi. Rendez-vous vite avant la fin de l'émission sur la page Facebook de Orange Côte d'Ivoire pour gagner de nombreux cadeaux en répondant à la question qui s'affiche. Retour sur le plateau de cette deuxième demi-finale de Géné en Herbe édition 2014. 2014-2015. Je rappelle que nous jouerons avec le lycée classique d'Abidjan qui pour l'instant a 120 points. Leurs adversaires, le lycée scientifique de Yamoussoukro qui est à 170 points. Nous jouons au sprint poursuite. 16 questions. Les 8 premières sont individuelles. Les 8 suivantes sont collectives. Il y a 10 points à marquer pour chaque bonne réponse. Question pour vous, Rodolphe. Et nous jouons avec les Etats-Unis. Je vous demande, Rodolphe, quelle est la forme de l'état des Etats-Unis ? C'est une république. C'est une république. Je vous demande de compléter votre réponse. République démocratique. C'est une réponse incomplète, Rodolphe. Il fallait me dire république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel. Question pour vous, Marie-Alexandra. Je vous demande, quelle est la monnaie des Etats-Unis ? Le dollar américain. Le dollar américain. Réponse exacte car réponse complète. Andrea, question pour vous. Je vous demande, quelles sont les couleurs du drapeau américain ? Bleu, blanc et rouge. C'est une bonne réponse. Question pour vous, Max Yannick. En quelle année Barack Obama est devenu le 44e président des Etats-Unis ? 2011. Max Yannick, c'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre. 2009. Et je me tourne du côté de nos camarades du lycée scientifique de Yamoussoukro avec cette première question pour vous, Cyril. Je vous demande, quelle est la nationalité d'origine de Barack Obama ? Il est Américo-Kényan. C'est une bonne réponse. J'accepte vous marquer 10 points, Cyril Cédric. Question pour vous. Je vous demande le nom du vice-président des Etats-Unis. C'est une mauvaise réponse. Il s'appelle Joe Biden. Question pour vous, Joël. Je vous demande le nom de ce président américain qui était acteur de cinéma avant de se lancer dans la politique. Et la bonne réponse, Joël, c'était Ronald Reagan, bien évidemment. Question pour vous, Alexandre. Quel est le prénom de la femme de George Washington Bush ? Et la bonne réponse, c'était Laura. Nous passons aux questions collectives. Et je commence avec cette question. Quel est le nombre d'étoiles qu'il y a sur le drapeau ? Rodolphe ? C'est 4 étoiles. Vous me dites 50, c'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on le drapeau américain ? Cyril ? Splunk banner. C'est une mauvaise réponse, Cyril. Y a-t-il une réplique que l'on me propose du côté du lycée classique d'Abidjan ? Marie-Alexandra ? Star Splunk banner. C'est une mauvaise réponse. Il fallait me répondre Stars and Stripes. Je vous demande qui a prononcé cette phrase célèbre. I have a... Cédric. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. À quelle date a été assassiné le président Kennedy ? Andrea ? Répondez. Cyril ? En 1963. C'est une bonne réponse. Dans quelle ville a été assassiné le sénateur... Rodolphe ? Proposé. New York. C'est une mauvaise réponse. Je complète ma question. Dans quelle ville a été assassiné le sénateur Robert Kennedy ? Cédric. Dallas. C'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre Los Angeles. C'était le 5 juin 1968. Comment appelle-t-on ce bâtiment qui abrite les bureaux du ministère de la Défense aux États-Unis ? Cyril ? Le Pentagone. Le Pentagone. C'est une bonne réponse. Dans quelle ville est situé le Pentagone ? Cyril ? Washington. Washington. C'est une bonne réponse. Cyril, vous marquez à nouveau 10 points. Enfin, je vous demande en quelle année Ben Laden a été assassiné par les forces spéciales américaines ? Cyril ? En 2013. En 2013. C'est une mauvaise réponse. Cyril, vous ne marquez pas de points. Me propose-t-on une réplique du côté du lycée scientifique, du lycée classique d'Abidjan ? Pardon. Rodolphe, je vous écoute. En 2009. Vous me dites 2009. C'est une mauvaise réponse. C'était en 2011. Voilà pour ce premier sprint. Le sprint poursuite. Nous faisons le point sur les scores. Et nous avons pour le lycée classique d'Abidjan, 150 points. Pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 220 points. Jouons tout de suite aux mots décalés. Quatre mots à trouver. Il y a 20 points pour chaque bonne réponse. Premier mot, voici les lettres. Z, F et O. Joël ? Yen. Yen, c'est une bonne réponse. Deuxième mot, voici les lettres. W, J, D et F. Alexandre ? Vis. Sous le regard inquiet de ses camarades. Vis. C'est une bonne réponse. Troisième mot, voici les lettres. T, B, V et U. Alexandre ? So. Vous me dites So. C'est une bonne réponse. Voici le dernier mot. Je vous donne les lettres. M, P, H, F et T. Joël, je vous écoute. Noix. C'est une mauvaise réponse. Vous ne marquez pas de points. Et je me tourne du côté du lycée classique d'Abidjan. Me propose-t-on une réplique ? Rodolphe ? Loge. Loge. C'est une bonne réponse. Rodolphe, vous marquez 20 points. Voilà pour ce mot décalé. Où en sommes-nous dans les scores ? Je rappelle que nous sommes avec le lycée classique d'Abidjan. Vous êtes à 170. Vos adversaires, c'est le lycée scientifique de Yamoussoukro. Vous êtes à 280. Nous jouons au vide à remplir. J'ai besoin que vous me donniez une expression. Pour vous aider, il y a deux phrases. Dans ces phrases, il y a des vides. À vous de combler les vides et de me donner l'expression. Il y a 20 points par expression. Deux expressions pour ce jeu. Voici les phrases. Il a du pied sur le sol et 20 lieux sous les mers a été écrit par Jules Verne. Je demande l'expression. L'expression que je recherchais, que j'attendais, c'est bien évidemment taper dans le mille. Ce qui signifie deviner où tomber juste. Prochaine expression, voici les phrases. Félix Oufouet de Boigny a dit, le est l'arme des forts et non des faibles. Et la deuxième phrase, il ne peut pas nous entendre, il est de naissance. Je vous demande l'expression. Je vous écoute, Marie-Alexandra. Dialogue sourd. Ce n'est pas une bonne réponse, Marie-Alexandra. Je me tourne. Oui, Cyril, quelle est l'expression ? Dialogue de sourds. Dialogue de sourds. Vous marquez 20 points pour votre établissement. Nous faisons le point sur les scores, alors que nous sommes aux portes du sprint final. 170 points pour le lycée classique d'Abidjan. 300 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Aux chers camarades du lycée classique d'Abidjan, la possibilité de rattraper votre retard. Pour ce faire, il faut rester concentré et productif sur le sprint final. C'est dans un instant dans Génie en Herbe. Le jeu décisif. Allez, on va se reconcentrer et puis on va attaquer ce sprint final. 16 questions, 20 points par bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Et nous jouons avec deux thèmes culture générale et actualité. La première question. Je vous demande à qui doit-on cette célèbre citation ? C'est un petit pas pour l'homme. Cyril. Neil Armstrong. Neil Armstrong, c'est une bonne réponse. Qui est l'auteur de cette célèbre citation ? La démocratie et le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Marie-Alexandra, je vous écoute. Jean-Jacques Rousseau. Vous me dites Jean-Jacques Rousseau. C'est une mauvaise réponse. Marie-Alexandra, vous perdez 20 points. La réplique pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. S'il ne joue pas la sécurité. Cédric tapote sur son pupitre. Il n'y a aucune intention de me donner une réponse de ce côté-ci. Les candidats. La bonne réponse, Marie-Alexandra, c'était Abraham Lincoln. De qui est cette célèbre phrase ? La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Qui a formulé cette citation ? Il fallait me dire Winston Churchill. Je vous demande en quelle année s'est tenu le sommet de Rio de Janeiro sur le développement durable, baptisé le Sommet de la Terre. 1992 était la bonne réponse. Où et quand a eu lieu la première édition de cette rencontre de classe mondiale ? Où était-ce et quand ? Le premier sommet sur le développement durable, c'était à Stockholm en Suède en 1972. Quel sportif détient le record du plus grand nombre de médailles aux Jeux Olympiques d'été ? C'est une bonne réponse. Dans quelle discipline Larissa Latinina a obtenu 18 médailles aux Jeux Olympiques d'été ? Et il fallait répondre aux gymnastiques artistiques. Je vous demande en quelle année fut diffusé le premier épisode de Génie en herbe dans le monde ? Et la bonne réponse était 1972, c'était au Québec, au Canada. Qu'est-ce que la biomasse ? Je vous demande ce qu'est la biomasse. Cédric caresse son buzzer, il n'a pas l'intention d'appuyer. Et le lycée classique d'Abidjan ne prend pas de risques. La biomasse est une énergie renouvelable. Je vous demande de me donner le nom du génocide juif. Comment appelle-t-on le génocide juif ? Marie-Alexandra ? L'Holocauste. C'est une bonne réponse. A quelle sous-région du monde appartient le Yémen ? Cédric. 2 points sur l'Orient. C'est une mauvaise réponse. Vous avez moins 20 points, Cédric. Et je me tourne vers le lycée classique d'Abidjan. Rodolphe, je vous écoute. Au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, c'est une bonne réponse. En 2015, je vous demande à quelle date l'Arabie Saoudite a fait pénétrer ses troupes au Yémen ? Donnez-moi une date. C'était dans la nuit du 25 au 26 mars. Je vous demande le nom de la capitale du Yémen. Marie-Alexandra ? Sana. Sana, vous marquez 20 points. Et toujours au Yémen, comment appelle-t-on la rébellion qui a chassé le président légitime de la capitale ? Donnez-moi le nom de cette rébellion. C'était la rébellion des chiites houtistes. Je vous demande le nom du président du Yémen. Cyril. Abd Mansour. Abd Mansour a dit, c'est une bonne réponse. En 2015, je vous demande où s'est tenu le sommet arabe sur la situation au Yémen. Et sur cette dernière question, le lycée scientifique de Yamoussoukro joue la sécurité. Le lycée classique d'Abidjan n'a pas de réponse à me proposer la bonne réponse. C'était Charmelshek en Égypte. C'est sur cette question que se termine, chers téléspectateurs, la deuxième demi-finale de la saison 2014-2015 de Génie en Erbe. Avec la victoire du lycée scientifique de Yamoussoukro, 340 points contre 210 points pour nos amis du lycée classique d'Abidjan. Merci de vous retrouver au centre de ce plateau, de vous congratuler. Merci à vous également qui nous avez suivis à la maison. On vous donne bien évidemment rendez-vous pour la grande finale de la saison 2014-2015 de Génie en Erbe qui remportera ce titre. C'est surtout fidèle à notre émission. Merci à très très vite.